Hello ! On se retrouve pour un unboxing comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et donc c'est la JDG Box, on va dire de Noël Alors vous voyez elle est toute noire par rapport aux précédentes le thème c'était Star Wars et je ne l'ai en fait pas fait exprès mais le jour où j'ai eu le temps de filmer cette vidéo c'est le jour de la sortie du film donc finalement ça ne tombe pas plus mal que je n'ai pas eu le temps de la tourner avant donc alors quand on l'ouvre je pense que ça fait à peu près comme ça elle est assez remplie par rapport à la précédente où j'étais un petit peu déçue du contenu donc on va regarder ensemble ce qu'il y a alors il y a déjà je crois que je les ai toutes des cartes du jeu Geek Me Quiz donc là j'ai deux exemples donc on a la pub pour le jeu donc ça peut être une idée de cadeau voilà je pense que ça se présente c'est ça ça se présente c'est des jeux c'est des cartes genre ça fait un peu c'est pas trivial poursuite en bref un jeu de questions sur la culture geek voilà donc moi j'en ai deux sur cinéma questions rares et questions basiques et donc ça se présente comme ça il y en a il y a deux questions sur chaque carte voilà voilà ensuite nous avons des petites cartes donc Dark Badal et Cholbacca vous vous imaginez bien que celle-ci elle me plaît bien bon celle-ci aussi mais je les trouve très sympa donc c'est la collection Star Wars la déco 100% mini geek tout 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 et donc je vous mettrai l'info le site en barre d'infos c'est Pigments des Belettes donc voilà voilà donc je ne sais pas je pense qu'il y a tout produit dérivé du même design donc ça peut être très très chouette ensuite encore une pub donc je ne sais pas si vous connaissez le livre de recettes gastrono geek et ils en ont fait un pour les potions que j'ai feuilleté à l'occasion et qui avait l'air très chouette donc voilà et là on a la recette de la Corélia donc c'est whisky, bière ambrée et cumin donc voilà mais voilà il y a plein d'autres recettes très sympa même le livre de recettes gastrono geek en plus les objets livres sont magnifiques donc voilà si vous cherchez encore des cadeaux pour un geek gastrono geek potions et recettes ont l'air d'être très chouettes ensuite nous avons un comics Star Wars je ne sais même pas pourquoi je le précise vu que le thème de la box c'est Star Wars donc ça tombe bien parce que je voulais en lire quelques-uns et monsieur aime bien les comics je ne sais pas s'il lira celui-là mais on ne sait jamais alors maintenant passons aux choses sérieuses alors nous avons une figurine toujours Star Wars si vous suivez nous sommes toujours dans le même thème alors donc c'est la série The Black Series et donc moi j'ai Palpatine alors et du coup vous pouvez y aller c'est une grande enfin un grand enfin c'est pas une mini quoi voilà donc il a sa canne bref donc c'est c'est chez Hasbro et en fait je ne sais pas si je vous avais vu mais je pense qu'il doit être partenaire de cette box parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cette marque pour la deuxième figurine donc là c'est une petite version je ne sais pas de quelle collection c'est alors il y a marqué Disney et Hasbro donc voilà et j'ai eu Dark Vador donc on ne voit pas très très bien avec les reflets voilà donc un peu 100% Dark si vous le constatez bien alors ensuite alors ça je l'attendais un petit peu c'est le Magnette pour compléter ma collection hop alors donc le T-shirt que je vais ouvrir du coup pour vous montrer je prends toujours en taille XL parce que du coup ça va à l'homme et au pire je peux le mettre quand même alors donc vous pouvez lire Dark Side Stout voilà voilà hop et le meilleur ou pas pour la fin et ouais je suis équipée d'un sabre laser alors du coup parce que c'est les joies du direct parce que il me semble bien que normalement juste en le secouant on peut le sortir mais je crois que voilà vous faites moins les marioles maintenant je suis armée donc voilà pour cette box spéciale Star Wars bien remplie donc je suis assez contente du coup je pensais me désabonner mais je pense que je vais le faire puisque finalement je suis pas très figurine enfin j'aime bien les figurines mais vous voyez les deux que j'ai eu là m'emballent pas trop finalement j'aime bien les figurines pop ou les mini que j'ai pu avoir dans une des box et donc ça commence à faire beaucoup de figurines il faut les stocker et puis quand on n'aime pas trop ben voilà je sais pas il faut la place etc enfin bref mais je suis quand même très contente de cette box je suis armée donc si vous venez sonner à ma porte faites attention à vous allez à la prochaine à la prochaine C'est parti.